C'est l'un des derniers fleuves dits sauvages d'Europe. Pourtant, la Loire a été apprivoisée par l'homme, aménagée pour être navigable. Dès la fin du 19e siècle, des épis en pierre ont été construits pour concentrer l'écoulement de l'eau dans un chenal unique. Et beaucoup de sable extrait pour l'agriculture et les constructions, avec pour conséquence l'érosion et l'affaissement du lit du fleuve. Après plusieurs années d'études, l'opération rééquilibrage du lit de la Loire a enfin débuté. Et c'est Voix navigables de France qui en a la maîtrise. Première étape, entre Mont-de-Jean et un grand Lefrène-sur-Loire, 23 épis à casser ou remodeler. C'est des engins qu'on voit habituellement sur des gros chantiers routiers, autoroutiers, des gros engins de terrassement. Donc oui, on voit que ce sont des travaux importants. Il faut faire des tranchées, des trous dans le sable pour aller chercher les épis qui sont parfois assez profonds. Sur ce chantier-là, il y aura au total environ 12 000 m3 d'enrochement qui vont être retirés du lit pour raccourcir les épis, pour les abaisser, reconstituer ces épis à des niveaux plus bas. La Loire va elle-même reprendre progressivement du sable. Avec les débits un petit peu forts l'hiver, elle va le reprendre progressivement pour le redéposer au fond du lit, là où il s'est trop creusé. Là, sur l'ensemble des stations qu'on suit, ça doit être la station où il y en a le plus, avec vraiment des gros spécimens. Donc elle est bien implantée ici. Donc l'objectif, c'est aussi qu'après Trao, on la retrouve et qu'elle soit toujours là, c'est ça l'idée. Plages de sable ou grèves de bord de Loire sont étudiées en parallèle du chantier, selon un protocole précis mis en place avec le Conservatoire d'Espaces Naturels. On y scrute la flore et la faune locale. Avec l'abaissement du lit de la Loire, on a un assèchement progressif des périphériques où on va avoir une mosaïque, ce qu'on appelle une mosaïque d'habitat, moins diversifiée. Et donc là, les travaux visent quand même à recréer toute cette mosaïque initiale de la Loire. Car l'enjeu des travaux, c'est aussi préserver tout un écosystème, mis à mal notamment dans les bras secondaires de la Loire, fermés par les épis, moins submergés qu'avant. Les cycles biologiques des espèces sont perturbés. Quelle que soit la saison, même par exemple l'hiver, quand on est en période de cru, ces bras-là vont jouer un rôle important et majeur pour bon nombre d'espèces, notamment comme zone refuge. Des espèces, des poissons ou les poissons migrateurs vont avoir du mal à rester dans un courant très fort et homogène qui est présent dans le chenal actif de la Loire, dans le lit principal, et donc vont aller s'abriter, se reposer dans les bras secondaires. Les travaux dépendent du niveau et du débit de l'eau. Il faudra attendre 2023 pour que la Loire reprenne sa liberté.